On a remarqué que vous n'avez pas eu une carrière si longue que ça, est-ce que vous n'avez pas arrêté très tôt ? Bon peut-être parce que quand même j'ai été victime de très très graves blessures. Donc à un moment, comme ma santé ne me permettait pas d'évoluer dans le très 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 haut niveau et comme je suis un gagneur, je n'aime pas perdre, donc je préférais un peu redescendre, jouer parce que j'aime le football et en même temps passer mes diplômes. Donc voilà, mais j'ai fait une carrière, je me contente et je suis fier de moi, franchement. Et je n'ai eu aucun regret dans ma carrière et voilà, et Dieu merci Alhamdoulila. Vous n'avez pas eu dans un grand club, même si vous n'avez pas aussi remporté des trophées majeurs, donc vous n'avez pas dégré ? Non, d'un côté, bon, je n'ai pas dit, parce que le regret, des fois souvent on n'avance pas avec le regret. On va se dire, moi je suis sûr que j'aurais bien aimé gagner surtout quelque chose pour mon pays quand même. Parce que la Cannes 2002 m'a fait vraiment du mal, mais bon, après on ne l'a pas gagné, maintenant c'est du passé. Maintenant prions pour que nos jeunes frères remportent quand même, parce qu'on n'a pas encore ce titre et on le cherche depuis qu'on est né, depuis que le Sénégal existe, je pense que depuis que le football existe au Sénégal, on court derrière ce trophée et cette année on a la chance d'avoir, bon, c'est même les années passées, mais bon, après on verra. On a la chance, 2019 c'est l'année ou bien ? Je souhaite, franchement, j'aurais bien aimé que cette Coupe d'Afrique, on la gagne. Et je pense qu'on a les moyens pour les gagner, on a les gens qui sont derrière pour les gagner, on a les joueurs et pourquoi pas. Mais après, une Coupe d'Afrique, c'est une Coupe d'Afrique. On a l'antraîneur ? Oui, pourquoi pas, parce que c'est un entraîneur qui va à la Coupe du Monde. Après, chacun a sa vision dans le football. Chacun a sa vision, donc il a sa campagne ratée, carré final lors de la dernière Coupe d'Afrique, premier tour à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que l'antraîneur a assez de bagages pour conduire l'équipe en finale ? Assez de bagages ou pas, c'est pas à moi de dire. Vous le connaissez quand même ? Vous êtes l'antraîneur aussi ? C'est quelqu'un qui aime gagner, ça il l'a toujours montré. Quoi qu'on puisse dire, depuis qu'on a quitté en 2002, on ne s'est pas qualifié quand même. Et tous les entraîneurs qui sont passés, ils n'ont pas qualifié le Sénégal. Et on a eu aussi des équipes très 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 bonnes qui sont passées. Donc voilà, laissons-nous travailler. Là, il a une séance qui vient. Il faut que tout le monde soit derrière lui, à mon avis. Donc voilà. Et tout le pays, parce que c'est le Sénégal qui gagne. Mais après, les critiques, ça va avec ce métier. Avant d'entendre la dernière partie, revenons un peu à votre carrière. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a eu un club où vous avez évolué et que vous n'avez pas... Vous avez regretté d'évoluer dans ce club-là ? Est-ce qu'il y a eu... Dites-nous un peu si c'est quel nom ? Non, je n'ai aucun regret. Dans ma vie, je n'aime pas regretter. Je me suis dit que ça devait se passer, ça s'est passé. Donc voilà, la seule chose, c'est que je pouvais éviter de jouer sur des blessures que les clubs m'ont forcé à jouer, parce qu'ils avaient besoin de moi. Et ça, avec du recul, je me dis, j'aurais dû pas le faire. Et parce que je savais que... Je ne vais pas dire que j'étais un joueur... Mais j'avais le talent pour évoluer dans des grands... L'argent ? L'argent ? Il a poussé à acheter ses offres ? Non, non, non. Mais bon, après, il y a des choses qui se passent dans le football qu'on ne sait pas. Des fois, voilà, on nous prend par le sentiment. En fait, c'est juste pour l'intérêt du club ou bien du coach qui veut faire jouer. Un joueur qui est blessé parce que c'est son meilleur élément. Donc, j'ai joué sur des infiltrations. En fait, je ne savais pas que plus tard, ça pouvait m'handicaper. Donc voilà. Et mine de rien, quand même, j'ai fait une très belle carrière. En passant par Seine d'Etienne. Ce n'est pas un petit club. Et Mince, Strasbourg. Et presque le premier Sénégalais à jouer à la Liga. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de... Vous dites que vous avez sacrifié un peu votre carrière ? On peut dire ça ? Non, non, non. Je n'ai pas sacrifié du tout ma carrière. J'ai fait une belle carrière. Même si je pouvais mieux faire. Si j'avais bien géré au niveau de mes blessures. Mais après, quand on a la pression des clubs, c'est difficile. Parce qu'un jour, je me rappelle, je me suis fait opérer un samedi du ministre. Le samedi d'après, j'ai joué. Une semaine après ? Une semaine après, imaginez. Vous étiez où ? Non, vous étiez à Lausanne. Donc, pour faire le bien du club, tout ça, j'ai fait ça. Imagine. Il n'y en a pas beaucoup qui le feront. Mais bon, je l'ai fait parce que j'aimais le football. Et aussi, je ne voyais pas le danger que ça pouvait amener plus tard. Donc, pour moi, c'était jouer, jouer. Et aussi, le club, ils ne m'ont pas suggéré. Mais après, il y a aussi d'autres clubs. Mais après, on n'est pas là pour parler. Moi, je suis content de vous. On a remarqué que vous parlez souvent. Le mot blessure revient souvent. C'est comme si vous, ça vous a gêné. Ça vous a empêché d'évoluer dans le haut niveau. Où est-ce que vous avez attrapé cette blessure-là ? Les blessures, c'est après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, j'ai commencé à avoir des blessures. Mais bon, après, c'est mystique ? Non, non, quel mystique ? Allez, il faut qu'on arrête si c'était mystique. En fait, c'était mystique et l'Afrique gagnerait. Au moins, en ce moment, on a un ou deux Coupes du Monde. Vous n'avez jamais été atteint mystiquement ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et franchement, je ne pense pas. Après, il y a les réalités d'Afrique. Ça existe. Enfin, on est Africain. Ça existe. Mais voilà. Moi, c'est le travail. Pour moi, voilà. J'ai été blessé. J'ai été blessé. Voilà. C'est juste que je n'ai pas su gérer. Je me suis fait opérer. Je devais me reposer un mois pour revenir. Voilà. Et j'ai joué. Et après, cette blessure, ça a été répétée. Je me suis fait après les croiser sur la même jambe. Après, dans un moment, je joue contre l'Atlético de Madrid. Je me pète les genoux, les cartilages, tout ça. Tu l'as éclairé ? Tu sais, je n'ai pas trop à compter. Même notre président, il était ébahi. C'est une histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année où Liverpool gagne la Ligue des champions. C'était quand Jibrus se pète le Thibault Perroni. Et Benitez souhaitait que ça soit moi, que je vienne, ou Moriantez. Et Moriantez pouvait jouer les matchs de championnat. Et moi, je pouvais faire les autres matchs. Parce que comme je n'avais pas fait la Ligue des champions, on ne dit rien cette année-là. Donc, ils me voulaient. J'imagine que de moi, ils sont venus pour me voir. Je me blesse. Donc, après, c'est la vie. Peut-être que je ne devais jamais être là-bas. Et c'est comme ça que je prends les choses. Maintenant, il y a une nouvelle carrière qui s'entame. C'est saut à côté du terrain. Et j'aime bien. Et j'ai envie de transmettre ce que m'ont vécu et mon expérience. Aussi, être là, prêt à accueillir ce qui me donneront des conseils. Aussi, des idées. Donc, voilà. Vos plus beaux souvenirs dans le football ? Plus beaux souvenirs ? Il y en a beaucoup. Mais après, on ne peut pas oublier. Plus beaux souvenirs pour moi, c'est quand on se qualifie contre Namibie. Quand je marque les deux buts, une passe décisive. Et on se qualifie pour la Coupe du Monde. Et ça, c'était vraiment grand. Parce que je me suis dit quand même... C'est la première fois que le Sénégal s'est qualifié pour une Coupe du Monde. Et j'en fais partie des acteurs. Et ce jour-là, j'avais marqué deux buts et une passe décisive. Vos plus beaux souvenirs ? Non, pour moi, mon plus mauvais souvenir, c'est... Je pense que c'est à tous les Sénégalais, à mon avis. Tous ceux qui l'ont vécu. C'est la finale de la Cannes et aussi le match perdu contre la Turquie. Parce que cette année-là, je pense, avec un peu de recul, si ça se reproduisait, je pense qu'on allait être minimum demi-finalistes d'une Coupe du Monde et gagner un titre. C'est la Cannes. Mais maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est nos jeunes frères qui ont le relais et je pense qu'ils vont le faire. Et j'y crois. Les milliards qu'on parle dans le football, après le Mondial, vous, en tant qu'ancien international, vous avez joué la Coupe du Monde. Quels conseils avez-vous à donner aux gens qui gèrent le football avec cet argent de la Coupe du Monde ? Qu'est-ce qu'on doit le mettre ? Bon, après, comme on dit, les conseils ne suffisent pas. Après, ces gens, je pense qu'ils ont assez... Chacun reste à la place. Ces gens-là, c'est des gens qui gèrent ça, on les laisse gérer. Moi, c'est le football, c'est le terrain. Donc, je préfère que ces gens-là, ils gèrent ça. Je pense qu'ils savent où ils doivent le mettre. Ils savent que le football sénégalais a besoin de certaines choses. Et je... Maintenant, nous, quand on jouait, on n'avait pas autant de terrain. Maintenant, ça commence à se faire. Mais après, voilà. Après, il faut qu'on écoute tout le monde. Il y en a aussi, ils ont des idées. Après, c'est à eux de prendre partout des idées, des critiques. Essayer d'avancer avec ça. Mais je pense qu'ils savent où ils doivent mettre l'argent. Et l'argent d'où ça vient, où on doit le mettre. Et je pense que dans un pays, un pays pour que ça réussisse dans le football, la base, c'est la formation. Il ne faut pas qu'on oublie. On pense que voilà, c'est sûr, l'équipe phare, c'est l'équipe nationale. Aujourd'hui, le Sénégal, il gagne pas mal de compétitions, mais on ne voit pas. Tous nos rêves, tous, Jean Valise, ce footballeur, nos parents, nos frères, nos mères, tous, notre rêve, c'est d'avoir, c'est de voir Sénégal remporter une cale. Donc, Eladur a fait une sortie pour vous dire qu'il aimerait que Patrick Vieira prenne les rênes de l'équipe nationale. À le coup, c'est un Sénégalais qui n'a jamais voulu porter le maillot du Sénégal. Quand vous dites vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Les africains qui ont voulu en Europe, dans la sélection européenne, qui après, les gens le sollicitent pour venir diriger les pays africains, les propres sélections. Et là, c'est son idée, ils disent de ce qu'ils pensent. Voilà, pourquoi pas ? Après, le football, c'est international. Moi, je ne suis pas... Ouais, ça fait plaisir. Comme la fois dernière, quand je suis à Agnard Itali, ils disent, c'est mon fils de Agnard Itali qui est Agnard Itali. C'est sûr, quand c'est un Sénégalais qui est de Sénégal, ça fait plus plaisir. Quand on gagne avec un Sénégalais, ça fait plus... Voilà, aujourd'hui, il y a quoi qu'on puisse dire aussi, c'est un Sénégalais. Il n'a jamais voulu porter le maillot du Sénégal. Oui, c'est un problème aussi. Quelqu'un ne peut jamais porter le maillot du Sénégal et apporter plus ici au Sénégal que quelqu'un qui a porté le maillot. Je pense bien. Donc voilà, s'il est venu pour... Parce que aussi, dans nos pays, il y a des réalités. Pour venir, il faut s'adapter à certaines choses. Au début, avant de songer tout dans ce coup, s'il peut nous apporter. Pourquoi pas ? Après, c'est un Sénégalais qui peut aussi. Qui peut, qui a porté les maillots, qui a fait pour le pays aussi. Après, il y a des choix. Après, il faut mettre sur la balance. Voir celui-là, qu'est-ce qu'il a, le background. Voilà. Après, c'est sûr, il y aura un problème de nationalité, un problème de celui qui a porté le maillot du pays. Ça, c'est sûr. Parce que les gens qui vont choisir, qui vont être le ministre du sport et aussi le président de la FED, ils vont poser les points et les ventes. Je pense bien. Après, quand quelqu'un a le même background qu'un Sénégalais, qui a porté le maillot, quand même, moi, je suppose qu'on le donne, le Sénégalais. Mais après, si l'autre a plus de background, c'est juste pour le bien du pays. Au dernier mot, vous terminez ? En tout cas, merci. Ça fait plaisir. Et voilà quoi. Vous me souhaitez bonne chance. Et souhaitez bonne chance à l'équipe de Gnarritalie. Parce qu'aujourd'hui, on a entamé quelque chose qui va être dur dans le nom. Mais voilà, avec les prières de tout le monde et du quartier de tout le monde. Et j'ai fait appel à tout le quartier, les supporters, les dirigeants, tous, surtout de former une union. Parce que l'union fait la force. On a besoin de ça. Et il faut que tout le monde revienne. Tout le monde, tout le monde. Merci. Merci, Pape. Merci beaucoup.